Les corrections du jour sur la fiche de cours, as-tu bien compris ? Vérifie tes connaissances, vous aviez un grand A et un grand B. Je vous propose la correction pour le grand A. Une figure ici qui vous présente, entre autres, deux droites, X, Z, T, U. On vous pose la question, ces deux droites sont-elles parallèles ? Le parallélisme, il ne semble pas évident comme ça lorsqu'on observe la figure, mais vous le savez, l'observation d'une figure n'est pas un élément de démonstration. Vous allez vous servir de cette figure, vous allez vous servir en particulier des éléments mathématiques qui sont précisés sur la figure, mais vous ne pouvez pas dire, j'ai l'impression que cette figure ne présente pas de parallélisme. Ce n'est pas un argument valable. Par contre, il faut bien se servir, par exemple, ici, d'une valeur qui vous a été donnée, 54 degrés. Il faut vous servir également de cette valeur qui a été fournie, 124 degrés. Qu'est-ce que l'on va faire ? En fait, on va ici chercher la mesure de l'angle supplémentaire, c'est-à-dire ce qui me manque finalement pour aller jusqu'à 180. Parce que si cette mesure, ici, est la même que celle-là, ça voudrait donc dire que pour ces angles alternes internes, il y a égalité de mesure, donc qu'il y a parallélisme. Par contre, si je ne trouve pas la même mesure que 54, la démonstration a rapidement été faite, et donc je pourrais en décrire qu'il n'y a pas de parallélisme. Donc, en fait, il vous suffit de poser une soustraction, mais il faut l'écrire, cette soustraction, 180 moins 124, je regarde ce que ça me donne, 56, 56 degrés, c'est la mesure ici que je peux noter. Voilà, 56, manque de peau, pareil, 56, ce n'est pas 54. Donc, il n'y a pas égalité de mesure, donc mes deux droites ne sont pas parallèles.